Hello à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo face cam qui n'était pas forcément prévue. C'était pas forcément une vidéo que je comptais faire vu que je ne savais pas durant combien de temps mon expérience des couches lavables allait durer. Donc voilà, c'est une vidéo que j'ai décidé de faire aujourd'hui puisque je trouve qu'on parle peu du fait qu'on arrête à un moment donné d'utiliser des couches lavables. Du moins moi j'ai pas vu forcément beaucoup de gens qui en parlaient sur les réseaux sociaux ou autres et je trouve que comme je vous ai beaucoup parlé de mon expérience pour débuter les couches lavables, de toute cette année en fait où on a utilisé les couches lavables, de tous ces avantages, de l'utilisation qu'on en avait, comment on s'en servait, tout ce que ça nous avait apporté comme bénéfice etc. Je trouvais ça cool au final aussi de vous partager mon expérience jusqu'au bout et même la partie peut-être qui pourrait être entendue comme plus négative mais qui au final fait partie je trouve de toute l'expérience des couches lavables. Bref, je sais pas si on entend pas beaucoup parler parce que les personnes qui commencent vont jusqu'à la propreté ou si c'est parce que quand on arrête on le dit moins. Moi je trouve que c'est pas forcément quelque chose de négatif sachant que comme je dis toujours le principe des couches lavables, voilà c'est un peu comme tout dans la parentalité, chacun fait bien comme il veut. Et puis c'est déjà chouette si on en utilise une par jour, si on en utilise à la crèche, chez la nounou, juste à la maison, enfin bref on fait comme on veut et c'est déjà bien de même tenter l'expérience. Dans tous les cas dans cette vidéo je vais vous partager mon expérience propre avec mon bébé et ma famille et nos besoins de ressenti sur le moment présent. Donc c'est parti. Donc tout d'abord je vais vous faire un petit retour rapide de notre utilisation des couches lavables, de notre expérience et d'où on en était dans notre expérience des couches lavables. Donc on utilisait les couches lavables depuis environ un an. On a commencé en couche de table le premier mois de la naissance d'Alma puisqu'on voulait vraiment pas se prendre la tête avec les couches lavables. Enfin voilà je pense que même si on dit qu'il y a beaucoup d'avantages etc. Au début c'est quand même des habitudes à prendre, c'est quand même un test à faire et il faut quand même changer ses habitudes quand on commence en jetable. Donc on a décidé de passer vraiment au lavable au bout d'un mois. Donc si vous me suivez sur cette chaîne vous savez qu'on a commencé avec les couches Bambino Mio, donc les TE1 tout en un qui sont pour moi ce qui ressemble un peu plus aux couches jetables puisqu'on enlève toute la couche et on la jette, enfin on la met de côté entre guillemets pour la laver. Donc on a commencé avec ce système là et d'ailleurs on a presque continué, enfin oui on a continué les couches lavables. TE1 de chez Bambino Mio pendant presque un an. Ce système a super bien fonctionné pour nous et ça a vraiment fonctionné jour et nuit jusqu'à 6 mois. Alors quand je dis fonctionné, je vous recommande d'aller voir mes autres vidéos sur les couches lavables si vous êtes intéressés, tout ce qui est FAQ pour débuter les couches lavables etc. Oui on a eu des fuites, oui il y a des ajustements à faire mais voilà c'est tout un petit process en tout cas chez nous et on a tenu entre guillemets les couches lavables pendant 6 mois, jour et nuit ici avec versé, je crois qu'on a commencé vers 3-4 mois, l'aide de booster donc c'est-à-dire d'insert qu'on rajoutait en plus dans la couche pour tenir notamment la nuit. A partir de ces 6 mois, les couches lavables n'ont plus tenu toute la nuit, même avec un booster, même avec deux boosters et en plus ça faisait des couches énormes avec deux boosters, ça fait un insert, l'insert classique plus deux autres boosters, ça fait trois inserts dans la couche donc c'est un petit peu aussi compliqué. On a un bébé qui bouge beaucoup même la nuit donc c'est vrai que par rapport à sa mobilité aussi c'était compliqué et ça faisait de toute manière des fuites à chaque fois puisque je pense que la capacité d'absorption n'était pas suffisante du moins le type de couche qu'on avait, de type de couche lavable, ne convenait pas. Il me semble que les couches lavables classiques sont très bien pour la nuit, enfin il y a plein de couches qui sont bien pour la nuit mais du coup j'ai vraiment pas eu le courage de me lancer là-dedans, le sommeil étant très compliqué, on est passé en couche jetable la nuit pour être sûr entre guillemets que ça tiendrait toute la nuit et de ne pas avoir de fuite qui pourrait d'autant plus la réveiller sachant que le sommeil c'était déjà compliqué à base de 5-6 réveils par nuit. Donc à partir de ces 6 mois on est passé en jetable la nuit uniquement, donc en journée elle avait toujours les couches lavables puis vers 7 mois elle est rentrée à la crèche et du coup la crèche ne prenait pas les couches lavables donc du coup pareil les jours où elle était à la crèche elle était en jetable. Donc ce qui fait qu'à partir de ces 7 mois elle était en couche lavable uniquement quand elle était à la maison sachant qu'elle était que 3 jours par semaine, enfin elle est toujours d'ailleurs 3 jours par semaine à la crèche donc le reste du temps elle était les week-ends et les jours où je la gardais à la maison elle était en couche lavable sauf la nuit du coup. Donc pour récapituler où on en était à l'heure actuelle du coup à ces 12 mois, à ces 1 an à peu près on était en couche lavable uniquement la journée. Donc la nuit de toute façon c'était même maintenant la couche le matin est vraiment pleine donc je pense que la nuit ça aurait plus tenu depuis un petit moment du moins avec le type de couche qu'on a les Bambino Minio du coup. Et la journée versée 1 an c'est même devenu très très compliqué avec les couches lavables celles qu'on avait du moins donc les TE20 de chez Bambino Minio. On a également testé les couches Wawa que j'aime beaucoup aussi mais c'était à peu près la même problématique c'est à dire que forcément bébé grandit forcément il y a des urines qui sont plus importantes et la couche a moins de capacité d'absorption enfin du moins elle a toujours la même capacité d'absorption qu'au début mais les urines de bébé sont beaucoup plus importantes tout simplement. Ce qui fait qu'on avait des fuites là à l'heure où je vous parle verser 1 an entre guillemets on aurait dû lui changer les couches lavables toutes les heures ouais vraiment toutes les heures ou vraiment anticiper dès qu'elle avait le biberon la changer direct après etc. Et en fait si on la changeait pas toutes les heures si on la changeait par exemple toutes les 2 heures après qu'elle ait pris son biberon le matin ou quoi elle avait les fesses qui étaient irritées donc c'est à dire les fesses rouges parce que parce qu'en fait l'humidité était trop présente dans les couches depuis un petit moment en fait parce qu'on aurait dû la changer tout simplement plus rapidement. On a eu également du coup des fuites beaucoup plus importantes qu'on en avait auparavant quand elle était plus petite enfin voilà tout ça liait au fait que bébé grandisse tout ça liait au fait que je pense que nos couches en tout cas n'avaient plus la même capacité enfin avaient la même capacité d'absorption mais n'avaient plus une capacité d'absorption suffisante pour notre bébé à un moment donné. On rajoute à ça le fait que maintenant ses siestes enfin avant elle faisait, elle a toujours fait des siestes de 30 minutes donc une le matin et une l'après-midi donc il n'y avait pas forcément de problème avec les siestes comme on pouvait avoir la nuit mais maintenant elle fait une seule sieste depuis pareil c'est 11 mois, un an elle fait une seule sieste l'après-midi qui peut durer maintenant une heure et demie, deux heures du coup on se retrouvait pareil avec le même problème on l'a changé forcément avant la sieste mais il pouvait y avoir des fuites pendant la sieste pareil le sommeil même pendant la sieste étant quelque chose d'encore fragile ça devenait compliqué pour nous de tout simplement de voir qu'elle se réveille en fait parce qu'il y avait une fuite parce qu'elle était trempée etc. donc on était arrivé à un point où il aurait fallu mettre les couches jetables la nuit mettre les couches jetables à la crèche et mettre les couches jetables pour les siestes de l'après-midi donc ce qui laissait uniquement les couches lavables le matin et en plus le matin qui allait la changer de toute façon toutes les heures ce que moi j'avais pas envie de faire un parce que pour elle c'est contraignant aussi enfin pour moi c'est contraignant certes mais voilà pour elle la changer c'est là en ce moment où elle est dans une mobilité extrême la changer à chaque fois et la contenir pour rester sur sa table allongée il faut des distractions etc. mais c'est pas forcément pour elle une partie de plaisir donc la changer toutes les heures voilà c'est pour nous deux c'était compliqué enfin bref là quand j'y repense et que je mets des mots sur les choses je me dis que ce sont les étapes qui se sont passées mais je pense qu'un jour je me suis juste dit ça suffit en fait et même mon chéri me l'a dit aussi il m'a dit écoute moi maintenant je mets des couches jetables si tu veux mettre des lavables vas-y continue mais là elle a les fesses rouges là etc. donc moi stop j'arrête je mets des couches jetables et en fait je lui ai dit mais tu sais que moi aussi je m'en rends compte et au final je vais pas persister en fait dans ce truc de on reste en couche lavable pour rester en couche lavable enfin pour quoi faire en fait genre pour se compliquer la vie pour la déranger elle plus qu'autre chose donc non on a tout simplement décidé d'arrêter et en fait je trouve pas que ce soit un échec je trouve pas que ce soit un tabou bon genre j'en fais un peu beaucoup mais je veux dire c'est que c'est que voilà j'ai pas envie que ça soit quelque chose qui soit vu comme c'est mal d'arrêter à un moment donné même si vous arrêtez j'ai envie de dire au bout d'un mois au bout de deux mois même ah mon bébé se réveille même si voilà vous vous arrêtez au bout de deux semaines limite enfin bref l'important je trouve c'est que enfin c'est vraiment qu'on soit en accord avec nous même enfin nous en tout cas c'est notre vision des choses c'est vraiment d'être en accord avec bah bon alerte bébé qui s'est réveillé de sa sieste c'est justement de ça dont je parlais même en couche de table c'est chaud donc ne nous rajoutons pas des complications donc voilà je sais plus exactement ce que je disais mais l'essentiel c'est qu'on soit en accord avec nos besoins sur le moment bah de ne pas être frustré de ne pas voilà moi j'ai pas envie de persister les couches lavables si en fait c'est quelque chose qui nous correspond plus sur le moment encore une fois c'est mon expérience je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent aller en couche lavable jusqu'à la propreté peut-être qu'il y a des marques qui seront plus absorbantes qu'il faudrait que je me renseigne etc mais sur le coup là sur le moment c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire je pense qu'on a eu notre temps et on a fait énormément d'économies et on a fait enfin voilà c'est un lot de couches que je vais revendre donc même si elles sont d'occasion, re d'occasion etc je vais les faire du coup à un prix assez bas mais elles sont enfin voilà on les a vraiment usées on les a utilisées pendant un an donc je ne regrette rien en tout cas mais voilà ce que je voulais surtout dire c'est que déjà avec un autre bébé et avec un autre chéri un autre contexte un autre j'en sais rien ça aurait été peut-être différent peut-être que je n'aurais pas utilisé du tout de couches lavables peut-être que j'aurais utilisé des couches lavables jusqu'à la propreté de mon bébé etc mais juste à l'heure actuelle c'est quelque chose qui ne nous correspond plus donc du coup on est passé en couches je tape les couches Love & Green qu'on utilise depuis le début les couches qu'on a utilisées d'ailleurs le premier mois de sa naissance ce sont des couches qui pour moi sont très pratiques parce qu'on les trouve partout en supermarché donc même quand je vais chez mes parents ou chez les parents non-copains etc on a toujours les couches si on a oublié les couches etc on en a toujours en supermarché dans n'importe quel supermarché dans lequel j'ai été pour l'instant je trouve ces couches donc c'est super parce que voilà elles sont vraiment à dispo et en règle générale si vous avez vu mes anciennes vidéos je les commande sur La Fourche donc il y a un magasin bio en ligne puisque voilà tout simplement elles sont vraiment moins chères sur ce site donc ça nous fait aussi des économies puisque maintenant que j'ai arrêté d'allaiter et qu'on a arrêté les couches lavables tout de suite forcément ça fait des budgets en plus donc on est toujours à la recherche forcément d'économies d'ailleurs j'ai toujours mon code promo pour La Fourche si ça vous intéresse je vous laisse tout ça en barre d'infos voilà j'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile tout ça pour dire que chacun a sa propre expérience des couches lavables chacun a sa propre expérience de tout dans la vie d'ailleurs mais que pour nous l'aventure s'arrête en tout cas ici je vous laisserai en barre d'infos toutes les vidéos que j'ai faites sur les couches lavables et ce que j'en pense, les tests que j'ai fait, ma routine etc pour vous aiguiller si ça vous intéresse dans tous les cas je pense que si on avait un autre enfant on retenterait l'expérience des couches lavables en espérant que ça convienne à cet autre enfant mais c'est vrai que pour moi en tout cas pendant un an ça a été vraiment top au niveau d'énormément de choses tous les avantages économiques que ce soit des avantages aussi écologiques bref j'ai vraiment été contente de pouvoir utiliser ces couches lavables mais en tout cas aujourd'hui on a atteint notre limite et je trouve qu'il ne faut pas le nier non plus je ne trouve pas que c'est comme je vous l'ai dit un échec, un tort de se dire qu'on arrête puisque comme tout dans la vie les choses évoluent certains produits ne nous correspondent plus à un moment donné et voilà je trouvais ça aussi chouette de vous partager tout ça voilà pour mon petit partage d'expérience du jour merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao